Salut les amis, alors pour cet épisode avec Mickaël Delacour, je vous explique un petit peu comment on s'est rencontrés. Je vais essayer de faire des petites intros comme ça pour chaque épisode maintenant, voilà, pour vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, et éventuellement vous présenter des excuses lorsqu'il y a un problème de son. C'est en l'occurrence le cas pour cet épisode, je suis vraiment désolé. On a enregistré à l'intérieur d'un restaurant, il y avait beaucoup de bruit autour de nous, et quand on fait le montage, en fait, je gomme les bruits autour et tout, et du coup, des fois, ça rabote un petit peu sur la voix, donc voilà, la qualité est vraiment loin d'être parfaite, je suis vraiment désolé, mais les anecdotes de Mickaël étaient vraiment super intéressantes. Donc Mickaël, en fait, je le connaissais via les réseaux sociaux, et j'écoutais son podcast dans lequel il expliquait qu'il avait fait Avignon, tout ça, et il invitait les gens à le contacter si on voulait des renseignements, c'est ce que j'ai fait, et il a été super gentil, super patient pour m'expliquer un petit peu comment ça marchait, tout ça, tout ce qui était intermittence et tout, on pouvait lui poser des questions, et voilà, vraiment, très belle rencontre. Donc je l'ai rencontré dans ce resto, on est parti chez Five Pizza, juste à côté du fridge, on a fait d'ailleurs une vidéo, une de mes vidéos culinaires que j'appelle Vlog de Gros, je vous mettrai le lien dans la description, et très belle rencontre avec Mickaël, c'est un comédien passionné, et j'ai pris un malin plaisir à écouter ses anecdotes, et je vous invite à faire de même. Encore toutes mes excuses pour le son, je vais vraiment essayer d'améliorer ça pour les prochains épisodes que je vais enregistrer, voilà, en tout cas, les anecdotes sont vraiment intéressantes, et je pense que vous allez apprécier cet épisode. Prenez soin de vous, et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur les applications Apple Podcast, Podcast Addict, tout ça, c'est vraiment ce qui aide le podcast à gagner en visibilité, je vous dis à très bientôt, bise à tous, même à toi. Salut les amis, c'est Sophia, nous on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et c'est en galérant qu'on devient humoriste, voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Mickaël Delacour. Salut Mickaël, comment tu vas ? Écoute, ça va super bien. Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir, je suis très content d'être là. Eh bien, le plaisir est partagé, et donc tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter ? Écoute, j'ai pas mal d'anecdotes à raconter, ouais, bah ça fait presque 10 ans maintenant que je navigue un peu autour de la scène, pas toujours avec la similité, mais oui, il y a des anecdotes. Ouais, quand t'as du kilomètre au compteur, tu sais que t'as des galères qui vont avec, quoi. Il y a toujours des galères. C'est clair. Et donc les tiens, pour marquer vraiment, c'est quoi ? Alors déjà, mon guide le plus marquant, celui qui fait un peu mal, alors c'est pas mon premier guide, parce que j'avais déjà écrit des trucs, j'avais déjà fait des demi-bides, mais j'avais écrit un sketch sur la piscine, parce que j'allais à la natation souvent, et à l'époque, je présentais ça à deux de mes meilleurs potes qui étaient vraiment un bon public, et j'en ai présenté le truc, et ils étaient morts de rire, ils m'ont dit, ça c'est ton meilleur sketch de loin, génial. Et fort de ça, je vais dans une scène ouverte, en plus il y avait pas mal de gens que je connaissais dans la salle, je commençais un peu à être dans le milieu du théâtre, donc il y avait pas mal de connaissances à moi, et je fais mon sketch sur la piscine. Je traverse un espèce de tunnel de 5 minutes, vraiment globalement. Est-ce qu'on peut dire que t'as vu la tasse ? Ah, je me suis noyé. Je me suis noyé, et j'ai fait ça, en plus c'est un sketch vraiment avec une énergie hyper forte, donc on va dire un peu en force. Pas sous sa classe. Voilà, et je pouvais pas trop baisser l'énergie dans le milieu du truc, parce que c'était le perso, quoi. Et j'ai, bah c'était, ouais, à la fois on te... Et à la fois, moi j'ai traversé un truc, j'étais confiant, quoi, pour une fois, parce que mes potes m'ont dit, ah c'est ton meilleur sketch, ça va cartonner. Et ils étaient sincèrement morts de rire, les deux. Et est-ce que t'as attendu la fin de la soirée pour effacer leur numéro, ou tu l'as fait direct ? Non, non, je n'aurais simplement pu parler pendant 5 ans. D'ailleurs, ça fait 5 ans et il y a 2 jours, je peux les rappeler. C'est bon, le délai est passé maintenant. Voilà, c'est ça. Ah non, mais tu te comprends, parce que quand t'as des gens, surtout qui sont bons publics, et tu vois, qui te donnent leur avis et tout, tu te dis, si eux ils rigolent, bon, peut-être que tout le monde rigolera pas, mais au moins il y aura quelque chose. Après là, c'est passé d'un 100% à un 0%. Ah ouais, c'est ça. Et puis en plus, il y avait vraiment des gens dans mon entourage professionnel qui étaient venus me voir un peu, qui avaient fait l'effort. Et que je me suis grillé pour 3 ans, quoi, facile. Sur cette soirée-là, quoi. Non, voilà, c'est comme ça, ça arrive. Et c'est le métier, quoi. Il faut tester, il faut expérimenter. Après, moi, je pense que quand t'es un vrai professionnel de l'humour, tu sais que ce sont des essais. Oui, oui. Et qu'un sketch qui plante aujourd'hui, peut cartonner dans 6 mois, par exemple, après l'avoir retravaillé, tu vois. Je donne l'exemple qu'on a eu dans le podcast avec Cécile Zunga, si tu connais. Oui. Voilà, humoriste belge excellente, qui cartonne de plus en plus. Je suis très content pour elle et tout. Et franchement, elle m'a raconté un truc magnifique. Elle avait fait le festival de Rochefort et elle s'est plantée, mais plantée. Et là, elle l'a racontée, elle l'assumait totalement et tout. Et elle m'a dit, c'est-à-dire l'équipe de Rochefort, ils ne l'ont pas balie pour, tu vois, genre, ils lui ont dit, en gros, c'est pas encore prêt. Donc, ils l'ont suivi, ils ont été, genre, ils l'ont un peu suivi dans sa carrière. Et une fois qu'elle était vraiment prête, ils l'ont programmée pour revenir. Malheureusement, il y a eu le Covid, mais ce sera pour la prochaine. Voilà. Donc, vraiment, un vrai professionnel, moi, c'est ce que je disais dans le podcast avec elle, un vrai professionnel sait que c'est pas du one-shot. C'est pas une fois, si c'est pas parfait, c'est mort. Non, il y a des jours avec et des jours sans, malheureusement. Donc, voilà. Clairement, clairement, après, oui, la plupart des... Tous mes sketchs où j'ai un peu vidé, où j'ai machin, j'ai retravaillé, machin, sauf celui-là. Sauf celui-là qui était... Je dis, non, c'est bon, ça m'a souligné. En plus, finalement, c'était pas un sujet qui m'intéressait tant que ça, donc je l'ai foutu à la poubelle. C'était la première fois que je jouais. Des fois, ça arrive, c'est sympa, c'est quand même une expérience. Voilà, bon, c'est pas... Au moins, ça te permet de mieux appréhender les bides pour la prochaine fois. Clairement. Donc, mesdames et messieurs, on a changé de lieu, donc ne vous inquiétez pas pour le changement de son, tout va bien. Et donc, je disais, Michael, vous voyez, ça t'a permis peut-être de mieux appréhender les prochains bides, même si je te souhaite pas d'en avoir d'autres, mais... Il y en aura d'autres, fatalement, j'espère, parce que je pense que le jour où tu ne bides plus, c'est le jour où tu n'évolues plus, tu n'expérimentes plus. C'est vrai. Donc, non, si, souhaitez-moi plein de bides encore. Ah bah... Mais encore plus de succès. Mais on te souhaite, voilà, on te souhaite d'évoluer, surtout ça, en fait. Voilà, c'est ça. Et justement, est-ce que tu as eu d'autres évolutions ? Ouais, dans les anecdotes un peu à la cranche, je me rappelle, j'avais, une fois, je faisais une... un espèce de tremplin d'humoriste qui était filmé, qui passait à la télé, présenté par un personnage que je ne citerai pas, mais que vous reconnaîtrez si vous le connaissez. Un personnage particulier du milieu de l'humour, on va dire. Et donc, il présentait ça, et il me fait passer en premier. Il est un peu... Il peut être un peu passif-agressif avec ceux qui ne lui donnent pas de l'argent. Et bref. Donc, il me fait passer en premier, et c'est filmé à la télé, machin, ils te disent tout ce qu'il faut faire. Et puis moi, je commence mon passage. Ça va, ça se passe correctement, mais c'est pas non plus... Je n'ai pas passé le carton de ma vie non plus. Et au tiers du passage, il y a un élément de décor de la télé qui se pète la gueule sur scène. Ça fait un énorme vacable. Je pense que c'était une chaise en total. Comme dans les films, quoi. Et donc, ça fait le truc, ça fait un énorme boucan. Et du coup, ils arrêtent mon sketch au milieu, et ils me disent, ah ben non, ça fait trop de bruit, il faut reprendre, donc tu reprends 30 secondes avant, et on fera un montage. Mais tu ne peux pas, avec le public, il ne va pas rire deux fois au même vague. Non, mais voilà, c'est ce que je me suis dit. Donc du coup, pendant qu'ils remettaient les caméras, etc., je dis au public, bon ben là, ce qui va se passer, on est tous d'accord que ça faisait un énorme carton. Et quand j'ai fait cette vanne-là, vous allez vraiment rire du plus fort que vous pouvez, et comme ça, au montage, ils vont se régaler. Ah, d'accord. Mais bien joué, parce que tu l'as retourné à ton avantage, cette histoire. Et donc, ouais. Et donc, du coup, j'ai fait ça, donc il se dit, en plus, c'est une vanne vraiment de transition un peu, c'est pas la grosse vanne du sketch, donc du coup, évidemment, ils rigolent comme du gros con. Genre, en minutes, ils applaudent les machins, le truc qui n'est pas du tout compréhensible pour les gens dans les téléspectateurs. Et ça a donné quoi au montage ? Au montage, ils m'ont coupé, évidemment. Ah, la censure ! J'étais content de cette connerie, quand même. Mais t'as raison, t'as raison, quelque part, c'était de bonne guerre, on va dire. Ouais, ouais, c'était de bonne guerre, et puis voilà, quand on a des galères, il faut savoir aussi en prendre toute partie et en rigoler. Tu as totalement raison. Et donc, tu avais une autre anecdote, je crois, tu m'en avais parlé ? Ouais, ça m'a fait penser aussi, je faisais des scènes en dehors de Paris. Bon, bah, Reims, parce que c'est une galère, mais je ne sais pas ce moment. Et donc, le mec qui venait venir, il avait un bar et il nous promettait tant de thunes, tant de machins, parce que c'était un investissement pour lui, etc. Et moi, je faisais aussi jouer des pots de humoristes quand je ne savais pas gagner. Et donc, une fois que je n'étais pas là, il ne s'est pas démerdé, il n'avait pas fait de com', et du coup, zéro public et il annule. Oh ! Et évidemment, il a essayé de négocier, il a dit, ben non, ben là, ça ne peut pas payer, parce que machin. Et donc, moi, j'étais comme un con parce que j'avais promis à des humoristes. Et du coup, tout le monde va te tomber dessus de toi. Ben du coup, non, alors les humoristes, ils savent très bien que c'était un machin. Et du coup, finalement, le mec a payé, je l'ai fait raquer, parce que je n'ai plus jamais retourné chez lui. Mais ouais, il faut se méfier, parce qu'il y a aussi, quand on est humoriste, des gens qui se rendent pas compte que nous, c'est un investissement, que même si on fait ça pour réussir ton machin, on ne veut pas... Eh ben tu vois, moi, ça me rappelle une petite anecdote. Ça m'appelle un truc qui m'est arrivé. Tu sais, sur le fait que c'est indépendant de ta volonté et les gens peuvent te tomber dessus. Là, tu es tombé sur des humoristes compréhensifs, sans problème. Moi, une fois, on me commande un plateau. On me commande un plateau, on me dit, on va monter un truc, un plateau sur l'égalité des chances, je ne sais pas quoi, machin. On voudrait un plateau d'humoristes. Est-ce que tu as un groupe d'humoristes avec toi ? Et moi, je venais de monter un groupe d'humoristes avec des potes et on était donc genre six humoristes et tout. On n'était que des gars, mais je veux dire, ce n'était pas du tout une volonté. On était potes et puis on a voulu monter ça. Je ne sais pas, c'est comme le whoop, tu vois, le whoop, il n'y avait que des gars et voilà, c'était des potes. Ouais frère, je t'ai écouté un peu off, tu es quand même assez sexiste. Non, je t'avais dit que ça restait entre nous, Mickaël, s'il te plaît. Non, au contraire, au contraire, tu vois, je te dis vraiment, on m'a demandé, alors attention, si on m'avait dit, écoute, on veut un plateau, genre tu nous mets 50-50 hommes et femmes, j'aurais trouvé, il n'y a aucun souci. Mais donc voilà, là on m'a dit juste, on veut des humoristes et moi j'avais mon groupe. Si tu veux, on me commande un plateau d'humoristes, je viens d'en monter un avec des potes. Si je fais croquer d'autres personnes, ça ne veut rien dire. Donc je fais croquer les copains avec qui je travaille, c'est logique, c'est mes collaborateurs, normal. Donc après je le fais, je le monte et tout, on se met tous d'accord sur la paie, nickel. Le mec, il me tombe dessus quelques jours avant, l'organisateur, ouais, est-ce que tu peux mettre des filles dans le, au moins une fille ? Je dis, ben fallait me le dire avant, je dis, mais ok, on va trouver, il n'y a pas de souci. J'appelle une copine et tout, qui vient, elle vient et tout, et le mec me dit quoi par contre ? Et c'est là, c'est là où je vais en venir. Le mec il me dit, par contre on n'a pas assez de budget, du coup elle sera payée moins que vous. C'est balèze ou c'est pas balèze ? La classe. Le truc sur l'égalité des chances, s'il te plaît, tu vois, donc voilà. Là, il faudrait balancer son nombre. Non. C'est balance ton comptable. Non, ah non, non, alors non, c'était plus balance ton comptable, tu vois, c'était plus ça en fait. c'était vraiment pas. Non, si ça avait été un mec, il aurait été pareil, il payait moins. Nous ce qu'on a fait, on n'est pas des bâtards et c'est là que je veux dire que évidemment, jamais de la vie je me permettrais d'être sexiste ou quoi, on est tous les mêmes. À partir du moment où t'es sur scène avec un micro, pour moi on est tous pareil, tu vois, Et donc, avec ou sans micro d'ailleurs. Et donc ce que je veux dire, c'est que ce que j'ai fait, j'en ai discuté avec les copains, je leur ai dit les gars, est-ce que vous acceptez qu'on se rabote tous un peu et qu'elle est la même chose que nous ? Et ils m'ont dit oui, parce qu'on n'est pas méchant en fait. Et on l'a fait, on l'a fait, on s'est raboté volontairement notre salaire pour qu'elle est le même que nous. Et on en était fiers, il n'y a aucun souci, tu vois. Le jour J, je vais pour jouer, nickel, tout se passe bien, tout le monde, ça passe nickel et tout. Il y a une humoriste que je ne citerai pas parce que je ne l'aime pas. Et je l'aimais bien à la base, mais bon voilà, il y a une humoriste qui vient me voir, mais non mais elle vient et je te jure, je te promets, elle regardait le spectacle mais en me fusillant du regard, elle ne riait pas, elle venait pour me fustiger. Elle vient vers moi, elle me fait, eh ben alors, c'est un plateau. Donc à la fin, je lui dis, ouais t'es venu ? Et elle me dit, eh ben là, c'est un plateau, c'est un plateau genre pour les humoristes et tout machin et même pas t'es capable de mettre genre un petit, des femmes, c'est un truc pour l'égalité, pourquoi il n'y a pas 55 ans ? J'ai dit déjà, calme-toi, on m'a commandé un plateau, on ne m'a pas demandé femme, homme, machin, on m'a dit un plateau, je bosse avec ces mecs-là et puis voilà, c'est tout. Je dis maintenant, on m'a demandé une fille à la fin, on m'a dit voilà, et je dis, parce qu'elle me dit, ouais c'est pas normal et tout machin, elle me dit, t'as vu, moi je suis là et tout, et tu sais, j'avais pas envie de lui dire, mais toi t'es pas marrante en fait, parce que c'est vrai, enfin c'est pas méchant, je te jure, mais tout le monde le sait, d'ailleurs, bon, non, j'allais balancer une info qui allait permettre de l'identifier, mais en gros, elle est tellement pas marrante que quand on la présentait sur scène, on était obligé de dire, alors là, c'est de la poésie, c'est machin, tu sais, on disait pas, elle va cartonner, on disait rien, tu vois, mais genre on disait, ouais là, c'est de l'humour poétique et tout, donc voilà. Je sais trop d'imaginer qui vient. Non, mais franchement, franchement, je te dis, la meuf, elle m'a fait un caca nerveux, parce qu'il n'y avait pas 50-50, mais je ne suis pas responsable, si on m'avait dit, on veut un plateau 50-50, je l'aurais fait, on m'a demandé un plateau d'humoristes, je bosse avec des mecs, je dis, c'est comme si j'étais dans le whoop, et que, c'est comme si dans les débuts du whoop, il y avait quelqu'un qui leur avait dit, on cherche des humoristes, bah le whoop, il va venir en whoop, je ne sais pas, il ne va pas, tu vois, bref, et donc après, je lui ai dit, je lui ai dit, tu sais, mais elle me fusillait du regard, je dis déjà, c'est même pas la peine de me regarder avec ses yeux là, je dis, c'est pas la peine, voilà, il ne faut pas arrêter, parce que je n'aime pas ça, je dis, surtout ce que tu ne sais pas, je dis, j'ai ma conscience pour moi, parce que ce que tu ne sais pas, c'est que la fille qui est venue, qui est très douée, et je n'ai aucun problème avec elle, il n'y a aucun souci, je dis, la fille qui est venue, on a raboté nos salaires, sur ma proposition, on a raboté nos salaires, pour qu'elle puisse être payée, pareil que nous, donc j'ai ma conscience pour moi, ne t'inquiète pas, je ne te crains pas, et je ne crains personne, il n'y a pas de souci, j'ai ma conscience pour moi, j'assume totalement, m'en voulait à moi, parce que, en gros, elle avait associé mon nom au truc, alors que ce n'était pas moi, on m'a commandé à moi quelque chose, mais ce n'est pas moi qui l'ai monté à la base, si je l'avais monté à la base, et que j'avais monté un truc sur l'égalité des chances, évidemment que j'aurais fait un truc 50-50, on m'a commandé des humoristes, et après à la fin, le mec qui me dit, on peut la payer, mais on la paye un peu moins, ben non, j'ai eu du mal, et d'ailleurs je lui avouais à l'humoriste, je lui ai dit, je voulais que tu le saches, consciente de la situation, et elle m'a dit merci, et je lui ai dit, non, c'est normal, je dis c'est normal, je n'aurais jamais accepté que quelqu'un monte et soit payé moins, tu vois, c'est normal, donc voilà, c'est les galères qui arrivent, tu vois, tu me demandais tout à l'heure si j'avais des galères, tu me demandais, ben voilà, là tu vois, tu m'en as rappelé une. Il faut savoir que là-dessus, c'est toujours un peu compliqué, parce qu'on dit toujours, oui, dans les plateaux, il y a plus de mecs que de filles, mais il y a aussi beaucoup plus de mecs que de filles dans l'humour, en fait, donc après, faire un plateau 50-50, ça veut dire dire non à plein de mecs et dire non à peu de meufs, finalement. Moi, je trouve que c'est, je ne sais pas, il ne faut pas se prendre la tête, il faut prendre des gens parce qu'ils sont marrants, garçons ou filles, on ne s'en fout. On ne s'en fout pas de discrimination ni positive, ni positive, je ne sais pas. Moi, limite, je me méfierais plus d'un plateau, genre, enfin, non, je ne vais pas dire ça, je ne vais pas dire que je me méfierais d'un plateau paritaire, mais si la personne, elle tient à mettre 50-50, je trouve que c'est trop mettre l'accent sur un truc. Non, je m'en fous. Moi, si je vois un plateau avec huit meufs et deux gars, je m'en fous. Si je vois un plateau avec huit gars et deux meufs, je m'en fous. Après, j'avoue que si tu vois toute l'année que des plateaux 100% gars ou quoi, parce que c'est surtout le cas avec les gars, malheureusement, oui, c'est vrai que ce n'est pas cool. Mais bien sûr, filles, garçons, on doit tous être les mêmes. Moi, je pense qu'il doit y avoir un mélange. On n'en a rien à foutre de si tu es un garçon ou une fille. Il faut que ce soit que tu es marrant, tu viens, tu joues. Et même si tu n'es pas marrant, à ce moment-là, on te met sur les scènes qui acceptent les débutants. C'est comme ça que ça marche. En tout cas, merci beaucoup. On embrasse tous les humoristes, garçons, filles, on embrasse tout le monde, vraiment. Sauf une personne qui se reconnaîtra. Exactement. Toi, je ne t'embrasse pas avec ton regard de vipère. Bon, allez. Bon, en tout cas, je te remercie de nous avoir raconté tout ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux ? Alors, je m'appelle Mickaël Delacour, donc je ne suis pas trop sur les réseaux sociaux, mais j'ai un site internet où il y a toutes mes dates. Super. Merci, Basique de nous. Ok, avec plaisir. Je mettrai également, je ne sais pas, si tu veux mettre genre Facebook, Instagram ? Ça existe. Donc, je regarderai ce qu'il y a sur Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. Je regarderai ça. Et puis, je mettrai tous les liens dans la description. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Sofiane Etai, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bises à tous, même à toi là-bas.